Déjà, on a du mal à réaliser qu'on vient de terminer un tour du monde, qu'on est parti au mois de novembre. On a du mal à réaliser qu'en plus, on vient de le gagner. Et puis surtout, c'est un bonheur quand l'équipe technique met le pied sur le bateau, qu'on ne se retrouve plus tout seul à bord, à devoir tout gérer. C'est le poids du stress dont on ne s'en était pas rendu compte qu'on a sur les épaules depuis trois mois. Puis lorsque la famille, lorsque mes filles sont venues à bord et que la plus jeune m'a dit « ça y est, tu as fait ton tour, papa, en plus tu as gagné », c'est un bonheur. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, tout aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Ce jour, je vais faire déferler dans tes oreilles Yannick Bustaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, course surnommée l'Everest de la Voile, vu sa difficulté. Petite pensée pour Yannick qui est en ce moment sur la Transat Jacques Vabre. Les concurrents sont partis du Havre ce dimanche 29 octobre et se dirigent en ce moment donc vers la Martinique, où il devrait arriver autour du 12 novembre. On va parler de son parcours, de la construction de son premier bateau et surtout évidemment du Vendée Globe, de cette victoire tant rêvée et enfin conquise grâce à une obstination à toute épreuve. J'ai appris à connaître ce sacré navigateur via le film de son ami Sébastien Blémont, que j'ai déjà interviewé pour ce film justement, Les Rêves ne meurent jamais. Direction l'épisode 49 pour l'interview des heureux parents du film. Les Rêves mettent en scène entre autres la victoire du Yannick au Vendée Globe. Du coup, cela m'a donné très envie d'interviewer ce rêveur obstiné qui a réalisé son rêve, brandir le trophée du Vendée Globe et qui ne compte pas s'arrêter là. Tu entendras des extraits tirés du film Les Rêves ne meurent jamais tout au long de cet épisode. Grand merci à Sébastien Blémont pour l'autorisation. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Yannick Bustaven. Bonjour Anne Bé. Alors, tu es navigateur professionnel, vainqueur du dernier Vendée Globe, deux fois vainqueur de la Transat Jacques Vabre, entre autres. Alors, j'ai eu envie de t'interviewer depuis que j'ai vu le film de ton ami Sébastien Blémont qui s'articule autour de ton Vendée Globe 2022, que tu as en plus remporté. C'était trop sympa pour le filou. Ça donne encore mieux. Alors, tu es né à Saint-Nazaire et tu es, si je ne me trompe pas, à présent sur La Rochelle. Oui, c'est ça. Tout à fait, je vis à La Rochelle. Donc, ce n'est pas banal pour un montagnard d'être devenu navigateur. Je ne suis pas montagnard. Je sais. Je faisais la bêche qui ne connaît pas la France. Je rigolais avec ça parce que j'ai vu sur une interview Vendée Globe que tu m'as dit que si vous n'étiez pas courant au large, vous en seriez et tu as répondu guide de montagne. Exactement. Exactement, parce que j'adore la montagne et j'y vais très souvent. Donc, tu vois, la vanne finalement n'était pas trop loin. Alors, première chose, tu étais donc ingénieur de formation. Donc, ce n'était pas du tout ton but premier, la voile. Non, je faisais de la voile depuis longtemps, mais je faisais ça, c'était ma passion, mon sport, mais pas mon métier. Et au fur et à mesure, des courses que j'ai faites, des rencontres que j'ai pu faire, j'ai décidé d'arrêter mon métier d'ingénieur pour me consacrer à ce sport, à cette passion, de la course au large. Tu es tombé dedans avec, est-ce que c'est Yves Parlier qui a été la rencontre la plus déterminante dans le changement d'orientation ? Oui, ça a été Yves Parlier parce que j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et puis, il m'a fait énormément confiance puisqu'on a travaillé sur la construction de ses bateaux, sur ses routages météo, sur plein de choses. Et à l'époque, Yves Parlier, c'était la référence puisqu'en météo, on l'appelait l'extraterrestre dans le milieu. Donc, faire confiance à un petit jeune comme moi qui débarquait, c'était une grande marque de qualité de sa part. Et puis voilà, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce qu'il fait lui en solitaire, est-ce que je ne pourrais pas essayer de le faire un jour ? Et du coup, en 99, j'ai eu l'idée de construire un petit bateau de 6,50 m pour faire ma première transatlantique. Et au lieu de partir en équipage, je suis parti tout seul. Oui, voilà, tu l'as construit de A à Z. Yves Parlier, c'est un jusqu'au boutiste juste incroyable. C'est dans le film de ton ami Sébastien. C'est quand même le Vendée Globe, le plus mythique d'après moi. Ça fait partie des grandes histoires du Vendée Globe, comme celle aussi de Loïc Ferron qui était allé chercher Philippe Poupon qui était à l'envers dans les mers du Sud. Enfin, il y a des histoires comme ça, des légendes du Vendée Globe, des images qui seront inoubliables et qui font la légende de cette belle aventure, de cette belle course. Donc, cette mini transat sur un bateau que tu avais fabriqué, mais ça prend combien de temps de fabriquer un bateau comme ça ? Un certain temps, comme on dirait. Ça dépend du temps, de l'argent qu'on a. Nous, on faisait ça, c'est une construction amateur avec des amis d'Arcachan ici, sur le bassin. Et du coup, ça m'a pris une bonne année pour arriver à construire un bateau alors qu'on n'y connaissait rien du tout. Il a fallu tout apprendre, les matériaux composites, plein de choses. Mais ça a été passionnant. Et puis, lorsqu'on met à l'eau son premier bateau qu'on a fait de ses propres mains, c'est toujours plus fantastique. Et lorsqu'on a la chance de courir après dessus. Donc, c'était une belle aventure. C'était un beau début. En plus, tu l'as gagné, je pense, avec ce petit bateau. Alors, je n'ai pas gagné celle de 99, mais j'ai gagné celle qui a suivi en 2001, où là, j'ai reconstruit un nouveau bateau. Et je me suis servi de l'expérience de la première où j'avais terminé neuvième avec plein de galères. Enfin, voilà. Pour construire un bateau bien meilleur et puis avec une expérience de transatlantique en solitaire derrière moi. Et j'ai gagné les deux étapes en 2001 de la mi-transat entre la Rochelle, les Canaries et les Canaries de Salvador de Baia au Brésil. Tu as encore des souvenirs de la découverte de la navigation en solitaire au long cours ? Oui, carrément, parce que pour moi, c'était certainement mes plus belles victoires, enfin, ma plus belle expérience aussi, parce que je n'y connaissais rien du tout et que j'ai tout découvert. Et le stress, la peur, l'humidité, le bonheur, les nuits étoilées dans les Alizés, la glisse sur des petits bateaux qui sont des kartings. Et oui, tout ça, c'était top. Un souvenir qui te reste en particulier quand on te parle de ce machin-là ? Tu as une image qui te vient ? J'en ai plein. C'est trop dur d'avoir une seule image. C'est l'album entier qui lui arrive dans la tête. Oui, oui, j'en ai plein, j'en ai plein, plein, plein. L'arrivée à Baia, bien sûr, dans la baie de Toulessa, de nuit, où je savais que j'avais gagné le classement général, mais je ne savais pas que j'étais en train de gagner la deuxième étape aussi. Il faut savoir que la mi-transat, c'est une course sur laquelle on n'a zéro information, on n'a aucun moyen de communication, donc c'est vraiment du solitaire solo. Et c'est une course, pour les puristes, je trouve ça, c'est bien de commencer par là avant de partir sur les grandes courses océaniques qu'on fait après, par la suite. Le Vendée Globe, vous êtes beaucoup plus connecté. C'est un mieux ou c'est moins bien d'être tout le temps connecté ? C'est bien aussi, parce que c'est bien d'envoyer des images, c'est bien de partager, c'est bien d'emmener tous les gens qui restent à terre avec nous dans nos aventures. Donc de ce côté-là, c'est bien. Après, comme expérience personnelle, philosophie morale, de se retrouver seul face à soi-même pendant plus d'un mois avec aucune communication avec la Terre, c'est une belle expérience aussi. J'en garde un très, très, très bon souvenir. Je ne suis pas un solitaire dans l'âme, mais de temps en temps, j'aime bien partir sans donner de nouvelles à personne et comment on ne peut pas aussi. De ne pas avoir de contact humain sur une période de trois semaines, c'est une belle expérience et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça, surtout dans les sociétés actuelles dans lesquelles on vit. Oui, carrément. Tout à fait d'accord. Ah oui, j'avais vu 1999, Nagu Vigo, c'est la première mini-transacte avec Arnaud Boissière. Là, tu l'avais fait à deux, alors ? Non, on avait construit deux bateaux, on était partis seuls chacun sur nos bateaux. Arnaud, lui, c'est quatre Vendée Globe déjà. Oui, tout à fait. Waouh, six chapeaux. Oui, j'avais entendu un qui disait qu'il faut être fou pour en faire un deuxième. Oui, sauf aux gars. Il y en a qui confirment la folie. Oui, on devient le plus en plus fou. C'est le plus jamais de la cuite et on recommence après. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Alors, en 2008, premier Vendée Globe a duré deux jours. Ça fait très mal après une prépa de quatre ans, je pense, et même dans la tête de 20 ans, tu disais. Oui, c'est douloureux parce que c'était la grosse aventure, la grosse échéance. Et puis, de s'arrêter aussitôt, d'abandonner aussitôt, c'est comme dans n'importe quel sport, en formulant le premier virage, on va dans les graviers et puis tout s'arrête. C'est dur parce qu'on est seuls, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous sur ces projets-là. Et c'est une immense déception pour tous ceux qui nous ont aidés et qui nous ont permis d'être au départ. Et c'était quoi ? C'était un mât qui avait cassé ? Je ne sais plus. Un mât qui est tombé, un mât qui est tombé dans le Gascogne et sur cette édition de 2008, on est six ou sept bateaux à dématé à peu près dans les mêmes conditions. Donc, c'était un pas de bol, mais aussi, enfin voilà, c'était le destin. Oui, il y avait beaucoup de casses. Oui, il y avait beaucoup de casses. Il y avait une grosse mer formée et du coup, ça a été... Ça a été... Voilà. C'est pas passé pour moi. Et donc, 12 ans pour revenir à 12 ans parce qu'il fallait le temps de se dire bon, allez, tant pis, on ne reste pas sur l'échec ou... Non, parce que oui, j'avais arrêté un peu la course au large par déception et puis par sacrifice. Ça demandait beaucoup de sacrifice. Et puis, je m'étais concentré pour lancer une petite entreprise, la société Watt & See, à côté, pour les hydrogénérateurs. Pendant deux ans, je n'ai vraiment plus navigué. Après, je suis revenu par la petite porte en classe 40 où j'ai regagné des courses, notamment la Transat de Jacques Vabre en 2011, depuis 2015. Et puis, au fur et à mesure, j'ai essayé de remonter un projet en reforçant le destin, c'est-à-dire en achetant un bateau sans avoir de sponsor, puis revendant un bateau pour avoir un bateau meilleur, etc., etc., jusqu'à rencontrer Maître Coop, qui est toujours mon partenaire actuel. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à trouver un bon bateau, m'entourer d'une équipe professionnelle autour de moi et puis surtout trouver des partenaires solides. Voilà. Donc, c'est 12 ans. Mais bon, j'ai fait ça bien puisque je suis arrivé à le gagner au bout de 12 ans. Donc, voilà, ça m'a pris du temps et ça m'a permis d'être le plus vieux vainqueur du Vendée Globe, je crois. Voilà ce qu'on m'a dit à l'arrivée. Ah ouais ? Ah ben voilà. Merci pour le coup de vieux. Laissez-moi saluer la victoire d'abord. C'est gentil. Au journal de 13h, en direct, on m'a annoncé cette nouvelle. Je n'avais même pas cogité ça, mais voilà. Excellent. Oui, mais le Watt & See, c'était... Ça n'a pas été quelque chose qui avait commencé à être conçu par un autre marin mythique, Éric Tabarly, c'est ça ? C'est correct ? Oui, Éric Tabarly avait lancé les premiers hydrogénérateurs à l'époque avec bien sûr de la technologie qui était beaucoup moins performante, mais c'était dans ses idées. J'ai d'ailleurs regardé des photos en noir et blanc d'une départ d'une transat anglaise en 76-78 où on voit Penwick avec un énorme hydrogénérateur à l'arrière et voilà. Et puis nous, par la suite, on a eu l'idée de se lancer C'était le bateau de Tabarly, oui. De Tabarly, d'Éric Tabarly, oui, tout à fait. Ça commence à équiper pas mal de bateaux, notamment sur le Vendée Globe, non ? Sur le Vendée Globe, en course, on équipe tous les bateaux et en plaisance, on a aussi beaucoup de clients grâce à la vitrine de la course au large, en fait. Et ça génère combien ? Ça sort, on arrive à sortir entre 600 et 800 watts même maintenant. Donc ça fait pas mal d'énergie pour un bateau. On est en énergie positive puisqu'on produit plus que les besoins d'un bateau de course déjà. Super. Et alors, tu travailles aussi sur un système à ultrasons pour éviter les collisions avec les cétacés ? Non, je ne travaille pas dessus. Je l'ai acheté à des pêcheurs australiens qui utilisaient ça sur leur filet pour éviter d'avoir des cétacés qui viennent se prendre dans les filets. Du coup, pendant le Vendée Globe, j'ai mis ça dans ma quille et je pense que ça m'a évité peut-être... Enfin, je n'ai pas rencontré de cétacés en travers ma route donc ça a peut-être fonctionné. D'accord. C'est vrai que parfois tu dis un gros paquebot, normalement ils l'entendent mais apparemment... Les collisions avec les cétacés, c'est plutôt les petites embarcations ou c'est les gros aussi ? Non, les gros aussi, c'est vraiment un problème des fois. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils dorment entre deux os ou quoi. On ne sait pas trop à quoi c'est dû mais moi ça m'est arrivé trois fois de taper trois fois de taper des baleines, oui. Ah mince, oui, effectivement. Donc c'est bien de trouver une solution, oui, carrément. Bah ouais. Alors tu es connu pour ne jamais lâcher donc effectivement, tu viens de nous expliquer comment ça se passe de revenir. Donc c'est ça, dans le podcast, j'essaie aussi de donner les tuyaux des meilleurs, justement ceux qui ne lâchent rien pour réaliser leur projet parce qu'on voit qu'en général un rêve qui se réalise, c'est beaucoup de sueur aussi. C'est pas comme sur deux velours. Donc toi, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir, à revenir vers ton rêve comme ça ? Ouais, comme tu le dis, quand t'as un rêve dans la tête, t'as envie d'aller au bout, coûte que coûte, même s'il faut être patient et remettre à plus tard les échéances, mais je sais pas, moi j'ai envie de me lever le matin avec des projets qui me motivent et je suis prêt à tout faire pour ça. Et donc voilà, rien lâcher, croire en sa bonne étoile, continuer d'avancer malgré les embûches qui sont sur la route parce que ce qu'explique bien le film Les rêves ne meurent jamais d'ailleurs, c'est que aboutir sa passion, son rêve, c'est pas un long chemin tranquille, il faut accepter les échecs et c'est grâce à nos échecs certainement qu'on arrive à ses fins et donc on met beaucoup pas en avant l'échec. Moi je mets beaucoup pas en avant l'échec parce qu'on apprend plus de ses échecs que de ses victoires, j'ai souvent à dire et j'ai plein d'exemples là-dessus d'ailleurs et donc voilà, c'est moi mais je pense, voilà. C'est important de le dire aux jeunes parce que les jeunes ont peur de l'échec et parce que la société leur fait peur par rapport à ça, il faut absolument réussir et réussir puis réussir de suite. Maintenant, c'est pas ça la vie. Et sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont énormément, c'est toujours ça, réussir ça en trois jours, gagner de l'argent facile, la vie, voilà, faites ça en un mois. Non, non, attends. Non, mais la vraie vie, c'est pas ça. C'est sûr que la vraie vie, c'est pas ça. Donc voilà, c'est important de leur expliquer et puis moi, ça a vraiment été un peu toute ma carrière, ça a été un peu ça. Il y a eu des victoires, il y a eu des gros échecs et des victoires derrière et des gros échecs encore et puis il y en aura certainement encore et tant mieux. Ouais. Après, c'est pas un échec de Vendée Globe, c'est la casse qui t'a fait arrêter le premier Vendée Globe. Dans ta tête, ça a toujours été clair pour toi que t'allais le refaire ? Non. Non, parce qu'il faut du temps, il faut accepter. Oui, à un moment donné, je pensais... Et puis si tu veux, il y a vouloir le refaire et le refaire et alors la volonté, je l'avais certainement, sinon je n'y serais pas arrivé mais il faut soulever des montagnes, il faut réunir des budgets, il faut trouver de l'argent pour acheter des bateaux, alors là aussi, c'est beaucoup de petits échecs parce que des rendez-vous partenaires, j'en ai fait un paquet, des portes qui se ferment, des monsieur, votre dossier est intéressant mais nous, on ne pourra pas, etc. Donc ça, c'était tous les jours et malgré ça, c'est à force de tenter que les opportunités arrivent donc j'ai peut-être un peu forcé le destin par moments avec de la réussite. C'est statistique, plus on essaie, et plus on a la chance d'en réussir. C'est ça, c'est comme le loto. Exactement, 100% des vainqueurs ont joué un jour. Exactement, oui. Emmène-nous sur le Vendée Globe avec toi. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, je dis, je n'ai pas que des navigateurs dans les gens qui m'écoutent, donc le Vendée Globe, c'est quoi ? C'est un tour du monde à Solitaire sans escale qui part des Sables d'Olonne, qui fait le tour du monde en passant par les trois capes, le cap de Bonne Espérance, le cap Léouine, le cap Horn, et qui revient au Sable d'Olonne. Voilà, et donc la durée, c'est environ trois mois ? Oui, à peu près. Moi, j'ai mis 80 jours, mais les meilleures, les éditions précédentes, je crois que c'est Armel Leclerc qui doit avoir le record à 74 jours. Respect. Vas-y, emmène-nous avec toi. Raconte-nous la prépa du bateau, le départ. La prépa du bateau, c'est long, c'est une longue préparation puisque c'est quatre, trois ans de préparation avec différentes courses de qualification à faire, entraînement, mise au point, donc c'est beaucoup de temps passé sur l'eau à préparer tout ça. Je crois que tu avais très très fort retravaillé la solidité du bateau en disant qu'on ne le fera plus. Beaucoup travaillé la fiabilité plus que l'innovation, c'est-à-dire que nous, on est arrivés dans une ère des foils où on fait voler nos bateaux et c'est vrai que des bateaux avec des foils plus grands que les miens commençaient à sortir et plutôt que de faire une mise à jour de mon bateau et j'ai préféré garder ce que j'avais pour essayer de naviguer le plus à 100% de ce potentiel que j'avais plutôt que d'être à 80% d'un bateau plus puissant. donc j'ai préféré passer des longues heures d'entraînement sur l'eau, de navigation, d'entraînement au Portugal, en être parti à la pièce qui est au Portugal pour traîner. Je pense que j'étais un des marins qui avait le plus navigué sur mon bateau. donc j'ai préféré fiabiliser plutôt qu'augmenter la performance du bateau en passant des longues heures en chantier. Voilà, et c'est un choix qui a été payant parce que je n'avais peut-être pas le bateau le plus performant mais j'avais un bateau que je connaissais par cœur et avec une bonne fiabilité pour gagner une course d'endurance comme le Vendée Globe. 3, 2, 1, top ! Ça y est, nous sommes partis des Sables d'Olonne. Waouh ! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. J'en ai vu des copains partir sur le Vendée Globe mais qu'est-ce que c'est fort comme sensation, qu'est-ce que c'est fait bizarre. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure et là ça va mieux, je me mets dans la course et voilà. Alors le départ, ça fait quelque chose ? Ouais, le départ c'est bizarre parce que tu sautes un peu dans le grand vin. C'est trois mois où tu ne vas plus être à terre donc où tu sais que tu vas vivre une tranche de vie en concentré où il va se passer plein de choses. Il va y avoir des bons moments mais il va y avoir des moments très difficiles donc de partir, tu le sais. Après, nous on est partis dans des conditions assez exceptionnelles puisque c'était en plein de Covid avec des conditions sanitaires où il n'y avait plus personne sur les quais, il n'y avait plus personne dans le chenal donc c'est le paradoxe de ça, c'est que c'était plus facile de quitter la terre plutôt que de voir les amis, la famille pleurer sur les pontons. On était déjà partis 15 jours avant dans notre tête. Moi j'allais dire au revoir à mes enfants et mes filles 15 jours avant donc j'étais déjà plus ou moins parti avant que le départ soit donné. Ça a peut-être un peu facilité la rupture entre cette vie de terriens et cette vie de marins et voilà et puis le top départ lancé. T'es le seul avant à avoir embrassé le trophée apparemment de partir. Oui parce qu'il n'y avait personne sur le ponton et personne à embrasser donc j'ai pris le trophée et je l'ai embrassé et ça va donner plein d'idées à plein d'autres skippers pour la suite je pense. Oui ça va devenir un petit geste mythique. Val-ji top départ. Bah ouais top départ voilà un départ prudent on a du mal un peu à se mettre en course au début quand on part pour trois mois avec un bon vol de la patrouille de France pour nous dire adieu au-dessus de nos têtes et puis voilà et puis très vite c'est le golfe de Gascogne qu'on traverse avec une dépression un tétain très creuse au large des Canaries c'était pas des positions normales pour des dépressions à cette époque-là mais déjà on a été très pris dans le vif du sujet quelques jours après le départ avec une dépression très creuse à traverser. Et voilà voilà le poteau noir. Le poteau noir est la zone de convergence intertropicale. En français ça signifie que tu passes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Le poteau noir doit son nom à l'aspect noir des grains d'orage que l'on y trouve et le fait de pouvoir y être englué comme dans un piège. Selon une légende les navires négriers étaient souvent bloqués dans cette zone la mortalité parmi la cargaison d'esclaves y était importante et l'équipage y jetait les cadavres d'où l'expression poteau noir. Les marins ne savent jamais à l'avance à quelle sauce ils vont être mangés mais cette fois coup de bol il y a du vent et son bateau file à toute allure. On explique les poteaux noir c'est un endroit où les vents c'est les vents qui changent non ? C'est un endroit très perturbé parce que c'est un endroit où il fait très chaud où il y a beaucoup d'échanges terre-air on va dire de température de nuages d'évaporation d'eau donc des endroits sans vent et puis d'un seul coup des grains nuageux qui se chargent d'eau et qui retombent avec des vents violents des pluies violentes des orages donc c'est une zone qui peut être plus ou moins large c'est la zone de convergence intertropicale en termes scientifiques météo on l'appelle comme ça et parfois on peut la traverser sans quasi s'arrêter parce qu'elle est toute fine et parfois elle est très large et ça peut durer plusieurs jours donc c'est des endroits pour nous marins en solitaire qui demandent beaucoup d'efforts et de manœuvres parce que le vent il varie tout le temps en direction et en force donc c'est des endroits qui peuvent être assez fatigants physiquement mais aussi moralement il fait très chaud très humide avec un vent qui n'est pas stable du tout donc on aime bien sortir du poteau nord pour récupérer après les alizés de l'hémisphère sud pour descendre l'Atlantique sud voilà et ça c'est les mers du sud alors ça c'est c'est aussi quelque chose avant les mers du sud il y a toute l'Atlantique sud à descendre jusqu'au jusqu'à Bonne Espérance jusqu'à l'Afrique du sud là aussi il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène à traverser qui n'est pas qui n'est pas une mince affaire et c'est pour ça qu'on fait des routes très particulières pour aller à l'est on longe le Brésil ce qui ne paraît pas très cohérent mais au niveau météo c'est ce qu'il faut faire pour tourner autour l'anticyclone de Sainte-Hélène et éviter les dévents dans son centre et après effectivement comme tu dis l'entrée des mers du sud qui se situe au niveau de Bonne Espérance de l'Afrique du sud où là on part pour trois semaines de manège ce que j'ai l'habitude d'appeler le manège enchanté puisque c'est le tour de l'Antarctique jusqu'au Cap Horn et dans des conditions qui là commencent à être un peu plus extrêmes avec des vents violents des mers assez fortes et une température qui dégringole assez vite puisqu'on descend jusqu'à 60 sud Yannick est remonté comme une pendule aux abords de ces fameux 40e rugissants il devrait passer le Cap de Bonne Espérance dans quelques heures si tout va bien c'est parti pour un mois dans cet autre monde qu'il ne connaît pas les vagues sont gigantesques les tempêtes terrifiantes les lumières différentes c'est magnifique c'est magnifique on ne voit rien c'est là que tu avais eu des creux de 8-10 mètres parfois ? avant la sortie la sortie des mers du Sud j'ai eu 10 mètres de creux avec 70 nœuds de vent tu ne dors plus dans ces quels tu ne sais plus récupérer tu dors mal ce n'est pas très confortable et très agréable mais c'est très beau par contre on voit la nature dans toute son effervescence et ce n'est pas tous les jours qu'on va dans ces mers-là j'ai l'habitude de dire que les mers du Sud c'est un peu tout est XXL c'est-à-dire que tout est plus dur il fait plus froid la mer est plus grosse mais les lumières la luminosité est plus belle les oiseaux sont plus grands puisqu'on a des albatros de 4 mètres d'envergure qu'on ne voit jamais dans nos latitudes et qui nous suivent pendant des jours en plein dans derrière les bateaux et voilà donc c'est vraiment le côté XXL des émotions et c'est marrant parce que c'est un endroit qui me faisait très peur mais c'est l'endroit que j'ai adoré naviguer pendant ce Vendée Globe-là et c'est marrant c'est ça moi à la limite je voyais les images quand c'était la pétole pas de vent tout calme oh paradisiaque toi t'étais en train t'aurais bouffé ton t-shirt apparemment à ce moment-là t'as même failli tanquer allô il y en a qui disent oui pour pousser le bateau mais c'est tellement difficile de ne pas naviguer d'être arrêté alors que lorsqu'on est poussé par le vent on avance sur la carte et moralement c'est plus facile d'avancer que d'être à l'arrêt surtout lorsqu'on est en course Sébastien et moi on aurait sorti les lunettes de soleil les transats sur le pont on aurait en fait été heureux ouais on est des marins d'eau douce ça il n'y a pas de doute ça c'était vraiment dur pour le moral alors comment tu fais pour tenir dans la chaleur et ce truc qui n'avance pas bah quand tu fais tu batailles de toute manière tu réfléchis pas tu changes de voile souvent aussi parce qu'il faut il faut gagner mètre par mètre pour se sortir de ces conditions-là c'est très difficile de se sortir des zones sans vent puisque tu n'avances pas déjà donc c'est plus les systèmes climatiques qui te passent sur la tête que toi qui joues avec donc voilà tu prends ton mal en patience et t'essayes de faire avancer le bateau et tu regardes toutes tes heures le classement et tu vois que tu te fais rattraper et tu as envie de tout casser et tu n'avais même plus ta bouteille puisque tu l'avais donnée à Neptune donc c'était une bouteille de quoi que tu verses en passant l'équateur ? de cognac cognac godet pour ne pas faire publicité très bonne marque charentaise voilà ça c'est une tradition apparemment je me demande quels sont les animaux qui ont compris le coup qui suivent les bateaux à cette zone je me demandais point de vue repos tu fais aussi des astuces en auto-hypnose ou toi je crois que tu n'as pas trop de difficultés tu tombes tu te relèves moi quand tu es fatigué tu dors tout seul après j'essaie de ne jamais dormir plus d'une heure plus de 60 minutes parce que tu es en course il peut se passer tellement de choses le vent varie la vitesse du bateau donc je fais des je fais des des quarts de 60 minutes maximum que je multiplie le plus de fois dans la journée ou dans la nuit sachant que le corps humain est bien fait comme une plante on dort mieux la nuit que le jour donc j'essaie de faire plus de quarts de nuit de 60 minutes que de la journée mais au bout de 24 heures ça fait quand même pas mal de petits bouts de sommeil cumulés donc c'est comme ça qu'on arrive à se reposer tu fais des études de ton sommeil avant pour voir un petit peu les phases par curiosité j'étais à l'hôpital faire 48 heures en chambre avec des électrodes partout pour un peu voir la différence entre le sommeil léger paradoxal profond etc mais c'était juste la curiosité ça ne m'a pas apporté grand chose il n'y a pas d'entraînement pour le sommeil à part le fait de se connaître et d'avoir l'expérience et l'habitude mais il n'y a pas d'entraînement spécifique pour ça je ne m'amuse pas chez moi à mettre le réveil toutes les heures pour m'entraîner de toute façon si tu as eu des enfants je veux dire le sommeil coupé tu connais non ils ont dormi très vite oh la vache j'ai pas les modèles il va falloir mettre un peu de cognac dans le vivron ça aide ah il n'y a pas qu'un Neptune ok bon c'était bien sûr une blague si je te parle d'une nuit en enfer tu verras certainement celle de laquelle je vais parler c'est pas français le sauvetage de Kevin Escoffier quand P.R.B. a coulé ça a été compliqué de déjà faire demi-tour parce qu'il faut rouler les voiles remonter au vent ça tape fort et puis et puis derrière la recherche toute la nuit en n'ayant aucun moyen de communication avec lui en pensant que ça ne servait à rien avec une température ambiante de 6 degrés une mer forte un vent fort donc il y a eu beaucoup de chance qu'au petit matin Jean-Lucam le récupère et plus les heures passent on sait bien que chaque heure c'est une chance en moins de le récupérer oui dans cette température là c'est sûr que plus les heures passaient plus je pensais que ça allait être vraiment compliqué de sortir de cette histoire là elle me dit t'es un peu loin de Kevin il faut que tu fasses demi-tour mais est-ce que tu serais prêt à rejoindre Jean pour avoir plus de chance quoi enfin et je lui dis mais tu ne me demandes pas si je suis prêt à le faire bien sûr je vais le faire là tu changes de voilure t'es au portant tu pars au près il y avait 6 mètres de creux t'arrives sur zone la première personne que j'appelle à VHF c'est Jean qui était un peu dépité parce que la tombée de la nuit il avait raté Kevin et on a passé une nuit d'enfer c'était une nuit en enfer il n'y a pas d'autre mot moi j'avais froid j'avais mal déjà sur le pont à chercher Kevin et je lui dis mais l'autre dans son radeau de survie comment il doit souffrir il doit se renverser les vagues doivent le renverser moi le bateau il chahutait de droite, de gauche et tout et plus les heures passaient franchement moi j'ai pensé que c'était mort j'ai pensé que c'était fini et quand un petit matin Jean a dit j'ai récupéré Kevin déjà sur le coup je n'y ai pas cru je ne sais pas j'ai rêvé j'ai mis du temps à me remettre en route puis après la course reprend son cours et puis tu reprends confiance et puis c'est reparti comment ça casse un bateau comme ça au point de boups couler c'est un problème structurel un bateau qui a été modifié justement qui était avec des dérives droites et qui est passé avec des grands foils et voilà ça peut casser on essaye grâce à nos à nos jauges IMOCA et d'avoir des normes de sécurité de plus en plus importantes et des structurelles aussi mais bon on n'est pas à l'abri de ce genre d'expérience sachant qu'on fait tout pour éviter ça bien sûr tu as dit ça va être un très dur déjà ça et puis se remettre dans la course parce que tout à coup la course s'arrête complètement dans la tête c'est clair que revenir avec un pot en moins c'est juste pas envisageable donc on a quelque part déjà éclipsé la course et puis se remettre dedans il t'a fallu un petit temps ouais bien sûr parce que au petit matin quand il faut repartir réattaquer et bien on se pose des questions si le bateau du voisin a cassé pourquoi le nôtre il tiendrait donc c'est pas évident de se remettre en mode j'oublie l'accident et je remets la poignée dans le coin et donc voilà mais pour moi ça s'est bien passé parce que quand l'accident est survenu j'étais quatrième en fait et j'ai dû on s'est fait doubler par des bateaux pendant la nuit de recherche du coup j'ai dû redoubler tous les bateaux que j'avais déjà doublés donc ça aussi ça m'a un peu remis du rouge un peu dans les yeux et je me suis fait un plaisir à les rattraper un par un jusqu'à prendre la tête le 7 décembre du Vendée Globe ça c'est l'esprit de compétiteur qui a repris le dessus très compétiteur dans l'arme alors ouais 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 j'aime bien ça j'aime bien oui oui j'aime bien la compétition c'est sûr j'aime pas être derrière si tu ne faisais plus de compétition tu continuerais à naviguer ou ça perdrait tout intérêt pour toi c'est le programme d'après Vendée Globe d'ailleurs de faire la croisière et d'amener des gens en mer en transatlantique en croisière ouais j'ai quelques idées derrière la tête génial il y a du bruit en fond je ne sais pas si il y a du bruit en fond ah non pas trop c'est bizarre ne faites pas de bruit autour de moi là s'il vous plaît vers la fin tu étais parti pour une petite récupération d'une heure apparemment puisque tu dis que c'est une heure mais il a duré beaucoup plus longtemps deux une récupération un gros dodo là je crois que ah oui ah non c'est pas vers la fin ça c'est après le Cap Horn c'est après le Cap Horn d'accord bah ouais parce que en fait tu t'es fait brasser pendant trois semaines et avec plein de petits soucis de casse et tout et puis après le Cap Horn je remontais et puis la température remontait également et puis le vent s'est calmé la mer s'est rangée et puis à un moment je suis parti pour un petit repos d'une heure et j'ai oublié de lancer le réveil et du coup du coup je me suis couché le soleil tombait et je me suis réveillé le soleil se levait donc j'ai dû dormir un peu plus de six heures d'affilée et par chance le vent n'a pas bougé et j'ai même gagné de la distance sur mon poursuivant sur le deuxième tout en dormant j'étais hyper fier hyper fier de moi mais c'était pas l'autre il était peut-être un peu énervé quand même mais c'était pas prévu comme ça oui et puis je l'ai bien dit dans les médias tu sais qu'en plus j'ai dormi oui c'est ça exactement mais ça tu crois que ça a pu t'aider pour la suite pour la prise de décision etc parce que ça aussi c'est un aspect qui m'intéresse la prise de décision quand on est comme ça je pense qu'on était tous fatigués c'est peut-être arrivé à d'autres skippers aussi après non non je pense qu'il m'a beaucoup aidé ça a été en fait quand je me suis fait il faut voir que pendant un mois j'étais poursuivi par les autres et lorsque je me suis fait doubler après au large du Brésil puisqu'il n'y avait plus de vent je me suis retrouvé en position de chasseur donc en fait beaucoup plus libre de mes choix de route et de mes options et c'est peut-être ce qui m'a aidé sur les derniers jours avant l'arrivée de prendre cette option au large des Açores et de partir tout seul dans le nord parce que je poursuivais les autres ouais t'as fait t'as fait un petit coup de poker là pour terminer tu es allé non c'est pas un coup de poker c'est des calculs de route que j'avais fait et qui forçait comment te dire elle ne me faisait pas prendre plus de risques que si je faisais la route directe à suivre tout le monde donc quand il n'y a pas plus de risques qu'il y a peut-être une chance d'avoir un petit peu plus de vent et d'aller plus vite et tu dis vas-y tente le coup de toute manière que je sois cinquième ou sixième je voulais gagner je voulais récupérer la place qu'on m'avait volée voilà sale valeur très mal honnête il était certainement très mal honnête non c'était drôle c'est vrai que t'étais le seul à avoir choisi cette route là non ? ouais mais après j'ai été suivi par Thomas Rian d'accord qui s'est dit tiens pas bête ouais et qui lui a cassé son bout d'or et qui n'a pas pu l'exploiter à 100% mais ouais on est tous les deux à avoir pris un peu cette route là cool qui t'a permis de revenir beaucoup plus vite que les autres du coup vers la côte et alors l'arrivée tu as proclamation des résultats podium ça fait quoi ? ouais ça fait bizarre on a du mal à s'en rendre contre on a du mal à réaliser déjà on a du mal à réaliser qu'on vient de terminer un tour du monde qu'on est parti au mois de novembre on a du mal à réaliser qu'en plus on vient de le gagner et puis surtout c'est un bonheur quand l'équipe technique met le pied sur le bateau qu'on se retrouve plus tout seul à bord on va devoir tout gérer on sent le poids du stress dont on ne s'est pas rendu compte qu'on a sur les épaules depuis trois mois on se sent tout léger et puis lorsque la famille lorsque mes filles elles sont venues à bord et que la plus jeune elle a dit ça y est tu as fait ton tour papa et en plus tu as gagné c'est un bonheur c'est un bonheur c'est l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand d'avoir réalisé son rêve on est sur un petit nuage pendant longtemps j'ai l'impression de vivre un rêve d'halluciner c'est bizarre on passe de la solitude totale à ça et donc tu l'avais gagné avec je n'ai pas envie de dire grâce à mais plutôt via la compensation justement octroyée pour la participation au sauvetage de Kevin Escoffier évidemment ça provoque toujours quelques polémiques moi je suis bien convaincue du bien fondé du timing de compensation mais par contre j'ai trouvé une interview de ton pot de Sébastien à qui le journaliste Bastien Loquet a demandé si tu allais refaire un Vendée Globe suite à cette victoire Sébastien Hilary il a dit j'en sais rien mais il a dit quelque chose d'un peu rigolo ce matin il a dit j'ai gagné mais je ne suis pas passé la ligne en premier donc je vais devoir le refaire c'est peut-être c'est peut-être ce qui me motive le plus c'est vrai que non j'ai envie d'y retourner c'est une chance moi j'ai couru après ça toute ma vie d'avoir des sponsors de pouvoir faire le tour du monde le Vendée Globe et tout et maintenant que j'ai ça que j'ai la chance que c'est mon partenaire en plus qui m'a proposé de repartir j'ai eu un coup de fil deux jours après l'arrivée il me dit qu'est-ce que tu fais pour les quatre années à venir j'ai dit attendez je vais réfléchir un peu et donc cette chance là oui j'ai envie de continuer à vivre de cette passion là parce que c'est une vie quand même trépidante et puis d'y retourner et c'est vrai que ce qui me motive le plus pour faire un beau Vendée Globe c'est ce que j'ai dit j'ai pas coupé la ligne le premier même si j'ai gagné le Vendée Globe donc il faut que j'y retourne et puis d'autre part j'ai pas vu le Cap Horn parce que je suis passé très au large très au-dessus du Cap Horn parce qu'il y avait du vrai mauvais temps et j'ai pas vu le rocher mythique donc ça fait quand même deux bonnes raisons d'y retourner voir ça ok je tiens à te féliciter parce qu'un petit truc à l'arrivée du Vendée Globe c'est qu'on se demande toujours quelle est la première chose que les marins m'ont demandé en retournement sur Terre il y en a c'était steak il y en a c'était pizza toi c'était une bière oui alors j'espère qu'elle était bonne et j'espère qu'elle était belge sans doute mais fraîche c'est marrant c'est ce qui me manquait le plus en bouche alors je suis pas un grand consommateur de bière loin de là mais j'avais envie d'une bonne bière donc la victoire ça s'est pas arrêté là je sais pas combien de temps après c'était le marin de l'année où tu avais été mais tu pensais absolument pas être élu ouais je pensais pas si je savais que j'avais des chances quand même en gagnant le Vendée Globe j'avais déjà été nominé en 2015 je crois et voilà c'est un autre marin un grand marin Franck Hamas qui m'a dit avant que je monte sur scène de me tenir c'est toi qui est le marin de l'année mais non ce qui était assez marrant c'est que avant d'être c'était où je me rappelle même plus la salle c'est une grande salle parisienne c'est pas l'Olympia l'Olympia merci de rien j'ai préparé ça se voit pas toujours mais non non je t'ai troublé parce qu'avant d'aller à l'Olympia je sortais de l'Elysée quand même c'est pas tous les jours qu'on sort de l'Elysée pour aller à l'Olympia avec toute ma bande de potes où on était invité par monsieur le président Emmanuel Macron donc je suis allé avec toute ma bande de potes à l'Elysée pour recevoir la Légion d'honneur et on partageait le pot avec avec notre cher président et Brigitte et on a dû interrompre parce qu'on m'attendait à l'Olympia tu vois quand même c'est dommage j'aurais bien profité excusez-moi j'ai d'autres obligations monsieur le président voilà donc j'ai reçu c'est classe c'est classe j'ai reçu la Légion d'honneur et le titre de marin de l'année dans la même soirée ce qui fait beaucoup pour un salon mais c'était un très très bon moment qu'on a qu'on a dignement fêté voilà ah oui bon j'en dirai pas plus c'est quelqu'un de fragile Sébastien si tu nous entends désolé je couperai pas ouais c'est vrai que ça doit être une the soirée il n'y en aura pas deux comme ça c'est pas possible c'est classe et puis d'avoir la reconnaissance déjà des siens et je te promets que sans me parler de politique ou quoi que ce soit le discours qu'a fait de présidence sur ma carrière et ben ça m'a énormément touché parce que c'était fait avec toute simplicité par un président passionné de voile et de course au large d'ailleurs il me l'a dit en août après et voilà ça fait du bien ça fait plaisir d'être reconnu comme ça et d'être d'avoir un parcours de carrière souligné par un grand homme d'état un président de la république c'est c'est quelque chose d'important pour pour un sportif ou pour n'importe qui d'ailleurs et voilà sur la légion d'honneur au début j'étais franchement je ne comprenais pas pourquoi on me remettait à la légion d'honneur parce que j'ai un fait d'exceptionnel et c'est lui-même qui m'a dit mais c'est parce que vous êtes un exemple quand vous donnez la légion d'honneur j'ai trouvé ça très bien ça ça fait plutôt plaisir ça c'est clair qu'est-ce qu'elle en a pensé ta famille quand tu as fait ce voyage ? elle s'inquiétait parce qu'elle s'y voyait très mal elle s'entendait pas pendant autant de temps ouais mes filles moi elles sont habituées parce qu'elles me voient souvent partir en mer et voilà depuis qu'elles sont nées c'est mon métier de faire de la course au large donc du coup du coup elles l'ont vécu à leur façon elles ne m'ont pas montré leur peine avant le départ déjà elles ont été fortes par rapport à ça et puis après avec la victoire et tout je pense qu'elles étaient très contents très fiers de moi et très contentes à l'école de pouvoir se promener avec un papa ça le fait ok la seconde Amandine est-ce que tu t'es déjà noyée ? je me dis bon écoute je l'interview c'est que ça va ? ah bah non bien heureusement sinon je ne serais pas là pour te raconter donc non 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 je n'ai jamais eu d'accident de ce type en bateau heureusement ça m'a jamais eu de grosses frayeurs ? oh non on a toujours un peu des frayeurs et voilà mais ça va ah bah ça va elles sont rassurées sous leur père de faire de la voile je crois qu'elles commencent à stresser il faut quels sont les moments que tu préfères dans ta discipline ? les moments que je préfère bon plein 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 quand ça se passe bien à bord que le bateau va vite qu'il fait chaud plutôt que ça glisse dans les alizés non non il y a plein de moments que je préfère que j'aime bien c'est toute la préparation des courses puis quand ça gagne c'est encore mieux clairement non non c'est une question difficile à répondre parce que j'aime un peu tout ce que je il n'y a pas de préférence tout est bien sauf la pétole c'est on a compris oui sauf la pétole sauf les ennuis techniques aussi ça arrive parfois et c'est maintenant les évolutions techniques que tu vois depuis le début de ta carrière les fois et principalement c'est l'évolution technique principale sur nos bateaux et donc on fait voler nos bateaux maintenant et on va de plus en plus vite sur l'eau donc ça c'est une grosse évolution ça doit être des bonnes sensations aussi ouais pas tout le temps les décollages oui les atterrissages c'est un peu moins agréable mais ah ok il ne faut pas atterrir oui ça ne faudrait pas atterrir mais là on fait constamment ça compliqué c'est clair quel est l'échec qui t'a le plus appris ? le dématage sur le Vendée Globe en 2008 évidemment ça a été le plus difficile à digérer et c'est ce qui m'a permis de bien rebondir à tous les niveaux au niveau entreprise avec Watensi puis au niveau sportif après avec ce nouveau Vendée Globe 12 ans après tu penses que t'es revenu avec des autres armes mentales ou quoi que la première fois avec plus d'expérience avec plus de maturité avec plein de choses en plus parce que comme tu disais que l'échec c'était quelque chose on devait mettre davantage en avant et qu'il ne fallait pas en avoir peur donc il est bien de t'en refaire parler et le succès dont tu es le plus fier mes deux victoires principales c'est la Mini Transat en 2001 et le Vendée Globe dernièrement en 2021 donc voilà deux succès il y en a eu d'autres mais c'est deux succès à 20 ans de différence d'âge c'est des succès importants pour moi et c'est un succès que tu partages avec une équipe c'est vrai qu'on va toujours en solitaire mais derrière il y a une sacrée équipe derrière tout solitaire dans mon équipe oui c'est 14 personnes à plein temps pratiquement donc oui 14 alors si tu avais en face de toi celui que tu étais à 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais de refaire de ne pas refaire les conseils à suivre et surtout à ne pas suivre de ne pas écouter les autres de faire à peu près la même chose ou mieux même si possible de démarrer plus tôt encore d'être encore plus têtu alors parce que t'as dit que c'était aussi bien ta qualité que ton défaut essayer de perdre moins de temps dans ton monde justement quels sont les conseils ou avis que tu entends souvent et qui sont complètement erronés d'après toi je sais pas non je sais pas franchement j'écoute pas les autres beaucoup donc que quand c'est intéressant merci d'écouter les questions c'est trop sympa c'est que c'est intéressant moi j'espère alors c'est quoi les ingrédients pour réussir un rêve un grand projet comme on disait tout à l'heure c'est de 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 d'aboutir en ses rêves en ses objectifs voilà même si la route est longue même s'il y a beaucoup d'obstacles même si c'est pas le chemin la ligne droite la plus directe pas hésiter à à à se relever et à continuer à tenter à tenter jusqu'à ce que ça fonctionne pour toi le le succès c'est c'est du talent du travail ou surtout du travail et c'est le travail qui fait venir le talent c'est surtout du travail c'est Jacques Braille qui disait dans le film que le talent ça existe pas ouais 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 tout à fait on y revient on y revient est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou une histoire qui te motive un truc qui te là comme ça là non il y a des des histoires d'hommes et d'aventures oui qui m'inspirent certainement mais mais non non pas de citation particulière je suis pas très une histoire d'hommes qui t'inspire qui te fait dire nous on dirait waouh qui est mec ti ouais non dans la voile il y a toutes les histoires des anciens des tabarli des motosiers bien sûr qui ont été très inspirantes qui est Bernard Matossier qui a écrit un très beau livre La longue route entre autres donc c'est des gens qui étaient certainement complètement décalés par rapport à leur époque et Matossier moi je ne connais pas son histoire tu peux en deux mots ben Matossier il est parti faire pour la première course autour du monde en solitaire d'Angleterre donc là ils partaient tous un peu quand ils voulaient et puis après avoir fait le tour de l'Antarctique passé le Cap Horn il était largement en tête plutôt que de remonter en Angleterre pour rejoindre un monde de terriens qui ne lui plaisait pas trop il a continué il a décidé de faire un deuxième tour voilà donc il a fait durer le plaisir et puis dans le cadre de son deuxième tour il s'est arrêté en Polynésie puis il s'est posé là-bas il s'est marié avec une jolie Polynésienne et il est resté là-bas ah extra à quand le double vendait le globe ouais alors quelle est ton actualité du moment ou tes projets futurs là en ce moment ouais c'est s'entraîner pour préparer le fast net je reviens d'une grosse blessure parce que je me suis fait j'ai chuté lourdement en vélo en entraînement il y a deux mois trois mois bientôt et du coup là je reprends l'entraînement et je vais faire le fast net en double qui est une course qui part d'Angleterre qui va en Irlande et qui arrive à Cherbourg et après il y a la transat Jacques Vabre en double et puis le retour au mois de décembre en solitaire et après les prochaines j'ai deux transats en solitaire dont la transat anglaise et New York les Sables et après le Vendée Globe donc j'ai un programme assez rempli je pense ne pas m'ennuyer jusqu'à 2025 ah bah voilà bah oui mais j'ai essayé de te choper pendant que tu étais blessé justement pavre le ton de le jour où tu reprends l'entraînement ah bah voilà bon voilà j'ai essayé de ne pas déranger j'ai essayé j'ai raté mais j'ai essayé tu préfères en solitaire en double tu aimes les deux non du solitaire j'en ai beaucoup fait donc j'aime beaucoup ça mais j'aime aussi beaucoup l'équipage et je ne désespère pas de faire un tour du monde en équipage en course un de ces quatre parce que je trouve ça sympa aussi ah extra si on veut te suivre sur ton actualité c'est sur ton site web sur les réseaux ouais c'est ça sur Facebook Instagram euh c'est pas moi qui gère ça donc oui je vois très bien qu'est-ce qu'elle m'a dit la responsable de com que j'étais sur quel réseau encore t'appelles Caroline Muller elle va t'indiquer les oui oui non bien sûr oui il y a Yannick Bestaven officiel sur Facebook et sur Instagram aussi je crois d'accord et voilà et ça publie régulièrement puisque c'est un truc qui le fait non 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 ça publie ça publie régulièrement et puis ça va te publier de plus en plus avec toutes les les grandes courses qui arrivent ouais ouais génial ah bah écoute un grand merci pour ton temps et ce matin et cet après-midi bah merci désolé d'avoir un peu en deux mais c'était une pause obligatoire et puis maintenant je repars en mer dans une heure tu vois pour pour m'entraîner que les vents soient avec toi pour cette saison qui recommence amuse-toi bien à très bientôt oui et bah j'espère que tu reviendras en Belgique avec Sébastien t'es quel point ? avec grand plaisir on a quelques bières à goûter merci à Yannick de s'être prêté au jeu c'était un très chouette moment bonne Jacques Vabre à lui et à son coéquipier Julien Pulvet n'hésite pas à suivre ceux-là sur les réseaux de Yannick ça promet d'être très sympa tu auras bien évidemment ces liens dans les notes ainsi que celui vers l'épisode que j'avais enregistré sur l'excellent Les rêves ne meurs jamais avec les noms moins excellents Sébastien Blément et Laura Girard je peux le dire puisque c'est un de vos épisodes préférés pour rester dans les dates je te rappelle que le festival Into the Blue à Bruxelles c'est les 23, 24 et 25 novembre ça approche ça approche je te mets le lien vers le programme de cette année dans les notes également pour la prochaine interview on restera en mode navigation car je te présenterai un extraterrestre de la voile Yann Kenney qui sera là à Into the Blue cette année d'ailleurs Yann a fait le tour du monde avec un bateau de 4 mètres sans aucun outil de navigation parmi ses admirateurs Olivier de Kersozon qui en parle comme d'un voyage d'hommes sur un bateau d'enfant comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui sous-tend ce podcast c'est de faire rêver et d'Agea donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles nous on plante des arbres merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute à bientôt oh putain le vent d'éclame c'est pas les vacances hein les gars je suis sûr c'est pas les vacances c'est sûr